Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la dernière annonce que Malistone a fait sur les réseaux qui est la confirmation de MotoGP 20. Pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce, Malistone nous a présenté un trailer groupant trois gros titres qui seront bien sûr expliqués tout au long de la vidéo, auxquels j'ajouterai également d'autres informations. On commence donc avec la première information, l'information la plus importante de ce MotoGP 20, puisque c'est la saison 2020. Dans ce MotoGP, on aura l'intégralité de la saison 2020 avec les pilotes du MotoGP, les pilotes du Moto2, les pilotes du Moto3 et les pilotes de la catégorie MotoE, la catégorie électrique, sans oublier la catégorie Red Bull Rookies Cup. On aura bien sûr l'intégralité du calendrier avec le petit dernier, celui qui vient compléter la saison 2020 qui n'est d'autre que le Kimmering en Finlande. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la seconde info qui est le réalisme extrême. Dans cette rubrique réalisme extrême, Milsson a décidé de pousser la gestion de la moto avec notamment l'ajout de la gestion des freins, l'usure des pneus et la consommation de carburant. Après au niveau réglage, on pourra régler la partie aérodynamique de la moto, la partie électronique, la puissance, la consommation du moteur. Bref, un tas de choses que l'on découvrira je pense prochainement. On va passer maintenant à une partie qui est je pense l'une des plus importantes de cette vidéo, l'une qui va en réjouir plus d'un, qui n'est d'autre que la carrière manager. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on l'avait connu uniquement sur MotoGP 17 et là, 3 ans après, on le retrouve sur MotoGP 20 et cette fois-ci, il sera entièrement remanié, entièrement repensé puisque là, on va prendre les décisions de A à Z. Dans ce mode manager, on aura vraiment l'impression d'avoir notre propre team, notre propre écurie puisque l'on va définir notre équipe, que ce soit les mécaniciens, les analystes ou encore les ingénieurs, ceux qui s'occupent de la R&D, la recherche et développement, etc. D'ailleurs, sur la partie recherche et développement, ça marchera un peu comme sur MotoGP 19 avec un système de points. Bien sûr, après, ça restera à voir lorsque l'on verra par nous-mêmes ce fameux mode carrière manager. On va parler maintenant d'un mode qui était déjà présent sur MotoGP 19 qui n'est d'autre que le mode champion. Pour ce mode champion, Mylestone a décidé de revoir le format puisque là, on aura des courses complètes générées de façon aléatoire qu'il faudra remporter pour, bien sûr, débloquer les pilotes et les motos légendaires. On passe maintenant à une info qui, je pense, en intéresse plus d'un, ce n'est d'autre que l'éditeur graphique. Dans cette rubrique-là, j'incorporne également l'aspect personnalisation de la moto et du pilote. Je sais que cette rubrique vous intéresse fortement, moi aussi d'ailleurs, mais malheureusement, on n'a pas eu de très très grosses informations, mis à part que nous allons avoir de nouveaux personnages que l'on va pouvoir personnaliser avec de nouveaux stickers, de nouvelles formes, de nouveaux numéros de course et qu'on pourrait également personnaliser la moto comme on le souhaite pour avoir une livrée unique sur la piste. Personnellement, ce que j'aimerais voir dans ce MotoGP 20, c'est un menu de personnalisation de pilote, c'est-à-dire avoir un très large choix au niveau des marques d'équipement, que ce soit Denez, Alpinestars, CD, etc. Mais également un sous-menu pour pouvoir personnaliser la position du pilote dans les virages, un peu comme sur Ride. Et pourquoi pas également avoir un éditeur de célébration, pourquoi pas si on a envie de faire un signe de Joule ou alors on pourra. On passe maintenant à l'info suivante qui n'est d'autre que l'intelligence artificielle. Le système d'intelligence artificielle ANA, qui a été incorporé pour la première fois sur MotoGP 19, fera son entrée une seconde fois sur MotoGP 20 en version 2.0 puisque normalement, cet IA pourra gérer en totale autonomie sa consommation de carburant ainsi que sa gestion des pneus. Petite parenthèse sur cette rubrique, on va parler du mode multijoueur, il y aura également de nettes améliorations et le mode directeur de course sera toujours disponible. On arrive donc à la dernière information de cette vidéo qui n'est d'autre que les supports. Le jeu sera donc disponible sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur PC, sur Nintendo Switch et sur Stadia à partir du 23 avril. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que ces petites informations sur MotoGP 20 t'auront plu, c'est le cas n'est pas lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner et je compte surtout également pour activer la petite cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos que je sors. En attendant, je te dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada